Saveur anglophone Saveur anglophone Vos titres anglais traduits en français Hello and welcome to Saveur anglophone Avez-vous déjà remarqué, en feuilletant une Bible, que parfois il y a certains mots en rouge? C'est ça qui est à l'origine du titre que je vous présente aujourd'hui. Red letters, ou lettres rouges, de Crowder. Tout petit, David Crowder était assis sur un banc à l'église, à côté de sa grand-mère, en train de regarder une Bible. En remarquant les mots en rouge, il lui a demandé pourquoi c'était comme ça. Elle lui a expliqué que, dans cette édition-là, chaque fois que Jésus parlait, c'était écrit en rouge. Les paroles de Jésus sont en rouge parce qu'elles sont d'une importance capitale, mais David Crowder ne s'en est pleinement rendu compte que quand il est devenu adulte. Ces lettres rouges sont en fait la bonne nouvelle de la vie que nous avons en Jésus. Sans elles, notre situation est plutôt désespérée, comme l'artiste le dit au début du titre. Il raconte son histoire comme s'il était un prisonnier dans le couloir de la mort, reconnu coupable de la mort de Jésus. La peine qu'il attend, c'est l'enfer. Jésus est mort à cause des péchés de toute l'humanité. Dans ce sens, nous sommes tous responsables de sa mort. C'est comme si, au moment de sa condamnation à mort, nous faisions partie de la foule qui criait « Crucifie-le! » En pensant à tout ça, l'artiste ressent un poids de culpabilité et de honte, et il dit « Il faudrait un miracle pour me purifier. » Mais heureusement, il ouvre sa Bible et il lit les lettres rouges, les paroles de Jésus qui donnent de l'espoir, et ça change tout. Puis j'ai lu les lettres rouges, et la terre a commencé à trembler. Les murs de la prison ont commencé à tomber, et ce jour-là, je suis devenue un homme libre. Il était dans le couloir de la mort, et maintenant, grâce au miracle du salut que nous avons en Jésus, il est libre. L'artiste paraphrase un exemple de ces lettres rouges, les paroles de Jésus, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde entier, qu'il a envoyé son Fils unique mourir pour moi, ses bras écartés pour le monde entier, ses bras écartés là où les miens devraient être. Jésus a changé ma destinée. J'aime bien cette image des bras écartés. Dans un sens, elle évoque Jésus sur la croix. Mais dans un autre sens, on le voit maintenant, les bras ouverts, pour nous accueillir avec lui. Le titre conclut donc avec de la reconnaissance pour ce cadeau merveilleux. Merci Dieu pour les lettres rouges. Je suis un homme libre aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada